Voilà. Bonjour à tous, merci d'être présents et connectés à ce premier webinaire CEL français de l'année 2024. Je vous invite à garder vos micros coupés pendant la présentation. N'hésitez pas par contre à poser vos questions via le chat. C'est un onglet dans la barre des différents modules de Zoom. Normalement, ça va être en bas de votre écran pour vous. C'est possible de poser vos questions pendant la présentation. On fera éventuellement des pauses si besoin pour y répondre. Et dans tous les cas, on s'arrêtera à la fin de chaque grande partie pour que vous puissiez poser vos questions. Je vais vous présenter ce soir un contenu assez dense avec beaucoup de chiffres. Donc, il y a souvent besoin de digérer un peu l'information pour bien la comprendre et n'hésitez pas du coup à venir me poser des questions par mail même ce soir après la présentation ou bien dans les prochains jours. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Élise Apotex. Je travaille au CELF français en tant que chargée de mission depuis maintenant quatre ans. Je travaille essentiellement sur les approbations des étalons donc tout au long de l'année et notamment sur la partie de fin d'année, donc novembre-décembre, un peu plus chargée qui concerne l'approbation des deux et trois ans essentiellement. Je travaille aussi du coup sur la préparation et l'édition de ce tableau de bord tous les ans. Je fais partie du groupe de travail qui gère la partie recherche et études au niveau de l'accélérométrie et du pointage. Et puis, je suis aussi en appui technique sur les différents événements organisés par le Studbook. J'ai également participé à la rédaction du règlement et du programme de sélection du Studbook CELF français puisque c'est un organisme de sélection. Le Studbook est agréé en effet depuis 2018 par le ministère de l'Agriculture et donc en tant qu'organisme de sélection, il a des objectifs, notamment la gestion de la race. Et pour ça, on a besoin d'informations pour prendre des décisions et donner l'orientation souhaitée en fonction de la conjoncture et de la demande du marché. C'est pourquoi c'est la quatrième année consécutive qu'on édite ce tableau de bord. C'est un outil d'aide à la décision pour les administrateurs et pour le pilotage du schéma de sélection de la race. Et donc, je vais vous présenter ce soir cette version synthétique qui présente les chiffres et les tendances selon trois volets. Les trois volets se découpent ainsi. Le premier sur l'élevage et la production, le second sur la voie femelle et le dernier sur la voie mâle. Donc là, vous allez avoir les chiffres extraits de début 2024. Donc, il se peut que certains soient encore provisoires, car susceptibles d'évoluer au fil de l'année. Il se peut qu'il y ait encore des déclarations tardives qui ne soient pas encore faites. Mais donc voilà, il y a certains chiffres qui restent provisoires. Alors, commençons par le premier volet, donc l'élevage et la production de sel français. Alors, pour commencer, le premier graphique vous montre la répartition des naissances 2022 en France en fonction de la race. Et là, on va parler des races de sel dite type sport. Et donc, on voit que le sel français est la plus représentée en France. Parmi ces races, elle représente 43% des naissances 2022. On voit aussi que les races étrangères représentent 9% des naissances, ainsi que le pur son arabe, 9% en bleu. On a ensuite l'anglo-arabe avec 4% des naissances en rouge. Le demi-son arabe, 3% en gris. Et ensuite, on a deux petites productions, une pour le cheval de dressage français et un peu pour le cheval de sport anglo-normand. Si on regarde l'évolution de ces naissances depuis 1997, on voit que la part des naissances en OC augmente à partir de 2006-2007 à peu près. C'est certainement dû à un changement de réglementation. On voit aussi que les naissances en race étrangère, donc c'est le volume violet en haut du graphique, augmente progressivement jusqu'à peu près 2019-2020. Et puis là, à partir des deux dernières années, la 2021-2022, ce volume-là a tendance à plutôt diminuer. Donc maintenant, on va pouvoir observer plus précisément les naissances celles françaises et également le deuxième volume le plus important sur ces naissances en France, les OC. Donc commençons par les naissances celles françaises. Alors, en 2023, on a un chiffre provisoire de 8659 naissances celles françaises. En effet, il n'y a pas toutes les immatriculations de finalisées pour l'instant. Et donc, par contre, on peut estimer, en fonction du nombre de saillies de l'année précédente, 2022, on peut estimer que ce chiffre des naissances 2023 va être autour de 8900 naissances. Donc, ce graphique-là, il vous montre plusieurs éléments. Vous avez des bâtons qui représentent le nombre de naissances celles françaises. Donc, la partie bleue, c'est les SF sans les celles françaises originelles et la partie rouge, c'est les celles françaises originelles. Et on voit qu'en 2023, on a 520 naissances celles françaises originelles. Sur les 8659, ça représente 6 % des naissances, donc SFO. C'est à peu près la même chose que 2022, mais on constate une vraie diminution de ces naissances celles françaises originelles. Par exemple, en 2013, ils représentaient 23 % des naissances. Malgré les encouragements que met en place le studbook pour encourager la production des SFO, on constate une diminution de cette production. En vert, vous avez une courbe au-dessus de l'histogramme qui vous rappelle à ce niveau-là le nombre de saillies pour produire celles françaises. On voit qu'en 2023, on a 15 542 saillies. Et donc, on estime que les naissances représentent à peu près 60 % de ces saillies. Donc, on peut estimer le nombre de naissances 2024 à 9 400 à peu près. Donc là, sur ce graphique, sont présentés principalement les individus qui sont inscrits SF à la naissance directement. C'est-à-dire que le croisement est éligible dès la naissance. Mais on a aussi quelques autres cas. Et là, on va reparler des OC, ces fameux 32 % des naissances qu'on a vues juste avant. Il y a, sous certaines conditions, possibilité de les réintégrer au studbook celles français. C'est donc le graphique suivant qui vous montre l'évolution du nombre d'inscriptions à titre initial et d'inscriptions à titre rétroactif. Donc, par exemple, les inscriptions à titre initial, ça peut être un cheval OC qui peut rentrer sur performance. Donc, il prouve lui-même sa qualité et sa performance par soit un 15 sur 20 de moyenne générale en concours d'élevage, soit un indice de 110 ou plus en compétition. À partir de là, il peut rentrer OCEL français. Donc, ces chevaux-là, on peut les réintégrer. Et ça, c'est représenté par la courbe bleue sur le graphique. Et on voit que c'est en constante augmentation depuis 2020. Et on a eu 26 dossiers supplémentaires par rapport à l'année dernière pour 2023. L'autre possibilité, c'est l'inscription à titre rétroactif. Donc, ça, c'est par exemple un cheval OC qui, au moment de sa naissance, son père n'était pas approuvé et puis arrive à deux ans et son père valide le contrôle de performance et obtient son approbation. À ce moment-là, il est possible de récupérer ce poulain au studbook celles français. Et là, c'est la courbe rouge. Et donc, on a eu une forte augmentation entre 2022 et 2023 avec 87 dossiers supplémentaires. La dernière courbe, elle concerne les juments de race étrangère. C'est la courbe verte qui vous présente le nombre de labellisations. Donc, en fait, les labellisations, ce sont la caractérisation des juments de race étrangère qui est nécessaire pour qu'elles puissent produire celles français avec n'importe quel étalon approuvé celles français. Et donc là, on a une grosse augmentation en 2023, 108 dossiers supplémentaires par rapport à 2022. Et c'est notamment dû à un engouement particulier pour la discipline du dressage, puisque les éleveurs français sont de plus en plus demandeurs pour pouvoir inscrire leur poulain celles françaises pour faire du dressage. Et donc, comme ils utilisent principalement des juments de celles étrangères, ils ont besoin de les faire labelliser pour qu'elles puissent produire celles françaises. Concernant ces inscriptions dossées et puis les labellisations, on a organisé un webinaire l'année dernière en 2022, c'était pas l'année dernière, c'était en 2022, dédié aux inscriptions des dossées et des labellisations. Donc, c'est vraiment très complet comme webinaire. Il est disponible sur mediasf.fr. C'est ma collègue Marion qui s'est occupée de présenter ça et qui s'occupe de ces dossiers-là au celles français. Donc, si jamais vous avez des cas particuliers ou pour besoin de mémo, c'est un super outil d'aller revoir sur mediasf.fr. Alors maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques des élevages qu'ils produisent en celles françaises. Alors, ce premier graphique vous montre la répartition du nombre d'élevages celles françaises en fonction de quatre catégories. Alors, on a catégorisé les élevages en fonction du nombre de poules linières que ces élevages ont. Donc, la première catégorie, c'est les élevages avec une jument. Ensuite, on a des élevages avec deux juments, les élevages entre trois et cinq juments et puis ceux avec cinq juments et plus. Donc, ce graphique-là, il vous montre la répartition en 2023. On sait que depuis dix ans, il y a une tendance à la diminution du nombre d'élevages avec une jument. Là, il est de 67 % en 2023. En 2013, on était à 73 %. Donc, ça réduit pas mal. Par contre, on a du coup une augmentation des élevages avec plusieurs juments. On était à 16 % pour les élevages à deux juments en 2013. Maintenant, on est à 18. On était à 6 % pour ceux entre trois et cinq juments et maintenant, on est à 11 %. Et puis, pour les élevages à plus de cinq juments, on était à 8 % en 2013. Donc là, ça diminue un petit peu pour que les deux autres catégories augmentent un peu. Le graphique de droite, il vous montre la répartition du nombre de naissances, la répartition du nombre de naissances toujours en fonction de ces catégories. Donc, on constate que les élevages avec une seule jument réalisent 39 % des naissances. Celles avec deux juments en réalisent 19 %. Celles avec trois et cinq juments, 17 % et celles avec plus de cinq juments réalisent 25 %. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a majoritairement des petits élevages avec une ou deux juments, qui représentent 85 % des élevages. Mais on voit aussi que 15 % des élevages qui ont trois juments et plus vont réaliser presque la moitié des naissances. Alors maintenant, on s'est intéressé à regarder et savoir s'il y a une différence de qualité génétique en fonction de ces catégories d'élevage. Pour ça, on s'est intéressé au BSO. Pourquoi ? Parce que le BSO, c'est un très bon indicateur du niveau génétique global des juments, puisqu'il prend en compte tous les ascendants, les descendants et les collatéraux, que ce soit sur la voie mâle ou sur la voie femelle. Donc, on a regardé la moyenne des BSO, des poulinières, en fonction des catégories d'élevage. Et l'attendance générale qu'on peut constater, c'est que la moyenne, elle est plus élevée quand il s'agit des élevages avec plus de juments. Et donc, la moyenne, c'est la petite croix qui est au milieu du boxplot. Donc voilà, elle est plus élevée dans les élevages avec plusieurs juments. Par contre, il faut quand même nuancer cette donnée-là, puisqu'on voit qu'il y a une très, très forte dispersion des valeurs au sein d'une même catégorie. C'est-à-dire qu'un élevage avec une seule jument peut avoir une jument avec un super BSO supérieur à 25, par exemple. Donc, c'est une tendance, mais à nuancer tout de même. Le BSO, il est calculé à partir des indices de performance. Et les indices de performance, c'est issu de toutes les données de contrôle de performance. Je parle de contrôle de performance parce que ça fait partie des missions de l'organisme de sélection que d'organiser le contrôle de performance pour le sel français. Il va commencer à partir sur le circuit 0-3 ans. Donc, ça va être toutes les données de concours d'élevage. Et après, sur le circuit jeunes chevaux, donc pour les individus de 4 ans et plus, ça va être tous les résultats de compétition dans les trois disciplines olympiques. Et donc, ce contrôle de performance en 2023 pour les 0-3 ans. Donc, pour commencer, les 0-3 ans, on en a vu 4 991. Donc, on a caractérisé 4 991 individus différents en 2023. C'est 8% de plus par rapport à 2022. Sur la catégorie des folles, le graphique devant vous, il présente le nombre de folles vues par génération. Et donc, on voit que c'est en augmentation depuis 2020 pour arriver à 3 140 folles évaluées en 2023, ce qui représente 37% de la génération et c'est 5% de plus que l'année dernière. Maintenant, si on regarde l'évolution du nombre de poulains caractérisés sur les circuits proposés par le Stud Book Cell français, on remarque qu'il y a une augmentation du nombre de femelles de 2 ans, des mâles de 2 ans et des 3 ans mâles et des 3 ans sport. On a une toute petite diminution au niveau des femelles, mais on reste au niveau à peu près autour de 300 pouliches évaluées. Et puis, ce qui fait un total, un taux de caractérisation moyen sur les 10 dernières années qui est autour de 16%. Donc, le circuit femelle, on voit que quand même le nombre de femelles ont augmenté et c'est certainement dû à la bonne implantation du circuit et à la vitrine intéressante que propose la finale à Fontainebleau. Idem, le circuit des mâles, il est maintenant bien implanté et les chiffres restent bien stables. La tournée de qualifs, elle est bien suivie et bien comprise à priori des professionnels et des éleveurs. Donc, ça reste assez stable dans les chiffres. Et puis, par contre, le circuit des 3 ans sport, là, c'est un peu plus fluctuant. On a passé trois années autour de 650 poulains évalués. Là, ça remonte un peu à voir ce que ça donnera pour l'année 2024. Alors, si on continue sur les plus vieux. Donc, les plus vieux, à partir de 4 ans, les poulains peuvent être indicés en compétition. En 2023, il y en a 37 162 qui sont indicés. Le graphique vous montre l'évolution de ce nombre de sels français indicés. On a un creux, bien sûr, en 2020, dû au Covid. On tombait à 33 700 chevaux indicés à cette année-là. Et puis, ça remonte progressivement, un peu timidement en 2021, parce qu'on a eu la RINO qui a un peu ralenti le redémarrage. Et puis, on arrive à un plateau 2022-2023 autour de 37 200 individus indicés. Au niveau des trois disciplines, ça se répartit de cette façon-là. Donc, majoritairement des chevaux indicés en saut d'obstacle, 35 289, 2861 indicés en concours complet. Donc, dans ces deux disciplines-là, ça a un tout petit peu diminué par rapport à l'année dernière. Et par contre, en dressage, il y a 1725 individus sels français qui ont été indicés. Et c'est en augmentation par rapport à l'année dernière. Donc là encore, un voyant supplémentaire qui montre qu'il y a un engouement pour la discipline du dressage et que les sels français, à priori, répondent bien aux attentes de cette discipline. Alors, pour la suite, je vais vous présenter des graphiques sous deux angles de vue. Le premier concerne le circuit Jeunes-Chevaux. Donc, on va voir ça sous un angle de saison de compétition. C'est-à-dire que là, le graphique que vous avez là, vous montre le nombre de quatre ans indicés par saison chaque année. Donc, en moyenne, on a 39 % des quatre ans qui sont indicés. En 2023, on a à peu près 40 %, 41 % des quatre ans qui ont eu un indice. En 2022, on avait 40 % des quatre ans qui étaient indicés. La même chose pour les cinq ans. Donc, en moyenne, on a 54 % des cinq ans qui sont indicés. Là encore, en 2022, on avait un peu plus de 58 % des cinq ans indicés. Et enfin, sur les six ans, 56 % des six ans sont indicés en moyenne depuis 2022. Maintenant, on va changer d'angle de vue et on va prendre ça par génération. Donc, là, vous avez les trois dernières générations de jeunes chevaux. Et donc, là, ça va être la comptabilisation. Les chiffres sont un peu différents de ceux que je viens de vous présenter, mais c'est normal puisque c'est ici la comptabilisation du nombre de chevaux indicés au moins une fois dans leur vie par génération. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la génération de 2018, il peut y avoir des chevaux indicés l'année dernière pendant leur année de cinq ans, mais il peut aussi y avoir des chevaux indicés à quatre ans, mais qui n'ont pas eu d'indice à cinq ans. Donc, ça augmente un petit peu ce pourcentage-là. Mais l'idée, c'est d'avoir une vision du nombre de chevaux qui font de la compétition et qui, potentiellement, font du sport par génération. Donc, on est à 43% pour les quatre ans, enfin, pour la génération de 2019 qui avait quatre ans l'année dernière. On est à 62% pour celles de 2018, donc qui avaient cinq ans l'année dernière, et 71% pour les six ans qui avaient six ans l'année dernière, ceux qui sont nés en 2017. Et après, sur les générations plus âgées, donc de sept ans et plus, on est en moyenne à 75% des générations celles françaises qui sont indicées. Et parmi ces chevaux confirmés, on retrouve, bien sûr, les meilleurs indicés, donc ceux qui se retrouvent dans le top 20. Et donc, c'est le tableau suivant. Donc, vous avez là les 20 meilleurs celles françaises indicées en CSO, avec, à la première place, Donatello Doge, celles françaises originelles, qui obtient un indice de performance de 182 en 2023. Et puis, on a la même chose pour le concours complet, qui est mené cette année, l'année dernière, par Triton Fontaine, avec un celles françaises originelles également, avec un indice de performance de 160. Voilà pour cette première partie, qui nous a permis, en fait, de voir du plus large, donc on est parti des naissances en France, des chevaux de celles du sport. Et on est allé au plus particulier, donc jusqu'aux naissances en France, les caractéristiques des élevages, les chiffres du contrôle de performance, des plus jeunes aux plus âgés. Pour orienter la sélection, on a vu que les données de contrôle de performance sont indispensables et elles sont utiles sur les deux leviers de la sélection. Donc, la voie femelle, qu'on va voir maintenant, et la voie mâle, qu'on verra juste après. Je regarde s'il y a des questions. Je ne veux pas de questions. Si jamais, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et du coup, je vais continuer et puis je referai une pause tout à l'heure après l'avoir femelle pour éventuellement répondre à vos questions. Alors, on parlait de contrôle de performance. Là, le Studbook, c'est le français, édite des labels qui sont directement issus des données du contrôle de performance. Donc, le premier label qui est attribué au jument, c'est le label sport, qui est délivré en fonction, il y a trois degrés différents, et il est délivré en fonction de l'indice de performance de la jument. Le deuxième label, c'est le label élevage. Donc, celui-là, il est donné au jument en fonction de la note de lignée maternelle, du nombre de points de lignée maternelle qu'elles ont. Ces points de lignée maternelle, ils sont obtenus à partir des indices de performance des juments elles-mêmes, mais de leur lignée maternelle. Donc, on remonte jusqu'à la cinquième mère et on regarde tous les indices de leur production, ce qui permet d'attribuer un certain nombre de points. Et enfin, le label modèle et allure. Donc, ça, c'est en fonction de la note obtenue par la jument si elle a fait un concours d'élevage. Et donc, en 2023, on a une augmentation du nombre de juments mis à la reproduction, des juments sels français mis à la reproduction. Ce graphique-là, il vous montre la part des juments qui sont saillis avec au moins un label, donc la partie en vert, et le nombre de juments sels français s'aillis sans label. Et on voit qu'il y a 85% des juments s'aillis qui ont un label. Alors, je vois qu'il y a une question. Les labels poudinières sont automatiques ou faut-il les demander ? En effet, vous pouvez nous les demander directement, vous nous envoyez un mail avec le nom de votre cheval et on peut vous sortir l'affiche avec les labels de votre jument et de sa lignée matérielle. Donc, c'est une demande à faire par mail. Mais il n'y a aucun problème, on peut vous les envoyer. Alors, ensuite, on a regardé plus précisément pour chacun de ces labels et chacun des degrés des labels. Donc, pour le label sport, 41% des juments sels français sont mis à la reproduction avec un label sport. C'est-à-dire que ces 41%, ils sont au moins un indice de 110 ou plus. Et on voit dans le détail qu'il y en a 5% qui ont un label élite, donc un indice supérieur à 140, 21% qui ont un label excellent et 16% qui ont un label très beau. Il y a 71% des juments qui sont mis à l'art pro avec un label élevage, donc 42% qui ont un label élite, donc qui ont une note de lignée maternelle de 8 ou plus, 8 sur 10 ou plus, c'est-à-dire 30 points ou plus. Et 47% des juments ont un label modèle et allure, donc par exemple avec 9% qui ont eu une note en compour d'élevage à 16 sur 10 ou plus. Mais ce qui signifie quand même que près de la moitié de la jumenterie, celle française mis à la reproduction, est caractérisée. Et puis 35% des juments ont deux labels et 19% des juments ont trois labels, parmi celles saillies en 2023. On a regardé ensuite les meilleurs, c'est-à-dire celles qui ont trois labels et trois labels élites. Ça concerne 398 juments, c'est le français, et il y en a 51 qui sont mises à la reproduction en 2023, c'est un petit peu plus qu'en 2022, elles étaient 45. Et donc on a regardé leur âge parmi ces juments-là. Il y en a 24 qui ont moins de 10 ans, dont 8 qui ont été mis à la reproduction en 2023. 78 juments qui ont entre 10 et 20 ans, dont 37 qui ont été mis à la reproduction l'année dernière. Et 288 juments de plus de 20 ans, et dont 6 ont été mis à la reproduction l'année dernière. Donc maintenant, on s'est demandé quels sont les juments qui produisent à haut niveau et combien sont-ils ? Le graphique suivant vous présente ces chiffres-là. Donc vous avez de 2010 à 2023, le nombre de juments ayant produit des partants en épreuve 1,50 m et les juments ayant produit des chevaux classés en épreuve 1,50 m. Donc on voit entre, et petites nuances, dans les histogrammes, vous avez deux couleurs. Le bleu, c'est ceux qui sont sous sels françaises et les rouges, c'est ceux qui sont sous sels étrangères. Les bulles rouges, c'est la part de produits sous sels étrangères par rapport au total. Donc de 2010 à 2015, on a une augmentation du nombre de juments qui produisent des partants en 1,50 m. et en 2020, on voit que 2020, on a un impact COVID. Ça diminue, ça redémarre timidement 2021, mais encore un peu de COVID et puis la réno qui freine les compétitions internationales. Et par contre, ça repart à la hausse pour 2022 et 2023. pour arriver en 2023 à 847 juments qui ont des produits en épreuve 1,50 m, dont 633 ont des gagnants en épreuve 1,50 m. En ce qui concerne la part sous sels étrangères, ça reste relativement stable depuis 2021. Maintenant, on va pouvoir voir comment, quelles sont les techniques de reproduction qui sont utilisées pour produire ces poulains sels français. Donc majoritairement, c'est l'insémination artificielle congelée qui est utilisée à 53 %. Ce graphique-là, il vous montre l'évolution du nombre de saillies sels français en fonction des différentes techniques de reproduction. Donc IAC est en bleu électrique tout en haut. Ensuite, on a une augmentation de l'insémination artificielle réfrigérée. Donc c'est la courbe verte. Ça remonte bien en 2023 et ça atteint 20 % des saillies. Une augmentation aussi également de l'insémination artificielle immédiate. Donc la courbe rouge qui représente 14 % des saillies en 2023. Et concernant les transferts d'embryons, c'était en augmentation très progressive depuis 2013. Et puis là, on connaît un plateau depuis 2023. Donc on est à 8 % des naissances. Mais c'est à peu près la même chose, voire un tout petit peu moins que l'année dernière. Alors, ensuite, je vais vous parler un petit peu d'une prime qui est là pour inciter à l'utilisation des bonnes juments de sport et qui est mise en place par le studbook, la prime PASS. Donc encore une fois, cette prime PASS, elle est calculée grâce au résultat du contrôle de performance. Les indices de performance, on en a parlé, des juments elles-mêmes et de leurs collatéraux et descendants. Donc ce graphique vous montre l'évolution du nombre de juments qui ont produit celles français avec des points PASS en 2021, en 2022 et en 2023. On constate que 10% des juments qui ont produit SF ont 3 points ou 3,5 points PASS. C'était à peu près le même pourcentage l'année dernière. 10% des juments ont produit celles français en 2023 et ont 4 ou 4,5 points PASS. C'était pareil l'année dernière. Et par contre, 23% des juments qui ont produit SF en 2023 ont 5 points PASS et plus. Et là, cette part augmente. On était à 20% l'année dernière. Et ce graphique-là vous présente une nuance dans l'histogramme. La partie bleue, c'est les juments d'âge et la partie rouge, c'est les jeunes juments. Donc c'est celles qui ont 7 ans au moins au moment de la saillie. Et donc on constate qu'elles représentent 10% de plus par rapport à l'année dernière pour celles qui ont 5 points et plus. Donc c'est exactement ce que le programme de la PASS souhaite encourager, l'utilisation de juments performantes et ça valorise également les jeunes juments qui sont mises à la reproduction puisqu'elles peuvent bénéficier des points de leur mère. On va ensuite regarder ces chiffres de la PASS sous deux angles différents. La première sous l'angle de génération totale. Donc on a l'ensemble des poulains nés en 2023, ici sur le graphique, en fonction des points PASS de leur mère. Donc on a 40% des poulains qui sont nés en 2023 dont la mère n'avait pas de points PASS. 17% avaient une mère avec 1 ou 2,5 points PASS entre les deux et on retrouve nos 10% de 3 à 3,5 points de 4 à 4,5 points et nos 23% de 5 points ou plus. Maintenant, parmi ces poulains-là, quelle part est présentée en concours d'élevage ? Donc, j'ai 53% des poulains nés en 2023 qui ont une mère avec 5 points ou plus qui sont présentés en concours d'élevage, c'est plus que l'année dernière. 49% des poulains nés en 2023 avec une mère à 4,5 points PASS sont présentés en concours d'élevage et c'est un petit peu plus aussi que l'année dernière. 41% pour ceux qui ont une mère avec 3,5 points PASS, aussi plus que l'année dernière. Et enfin, il y a quand même 19% des poulains qui ont une mère entre 0 et 2,5 points PASS qui sont présentés en concours d'élevage. Et là, c'est un petit peu moins que 2022. Donc là, on regarde ça sous l'angle de génération totale. Maintenant, si on prend les poulains qui ont été présentés en concours d'élevage l'année dernière. Donc, il y en a quand même, si on regarde ceux qui sont éligibles à la prime, c'est-à-dire ceux dont les mères ont 5 points ou plus, 4 ou 4,5 points PASS, 3 ou 3,5 points PASS, qui fait 70% des poulains qui sont présentés en concours d'élevage, donc ont une mère avec suffisamment de points pour bénéficier de la prime. Mais on a bien 30% par contre qui viennent au concours et dont la mère n'est pas éligible via le nombre de points à la PASS. Donc, c'est bien plus que par rapport à l'année dernière pour ceux qui ont des mères avec 3 points et plus. Donc, voilà pour le volet voix femelle. Est-ce qu'il y a des questions avant d'attaquer le dernier volet ? On ne voit pas de questions. On continue donc avec le deuxième levier pour la sélection sur lequel le studbook met en place un droit à produire, donc c'est la voie mâle. Donc, on va commencer par regarder les chiffres qui concernent l'utilisation des étalons. Ce premier graphique, il vous montre l'évolution du nombre de saillies par catégorie d'âge depuis 2013. Donc, vous avez en bleu clair les tout jeunes étalons de 2 à 4 ans, en vert clair les jeunes étalons de 5 à 9 ans, en rouge ceux qui ont entre 10 et 20 ans et en bleu les étalons plus âgés qui ont plus de 20 ans. En 2023, il y a 15 542 saillies, c'est 927 de plus par rapport à 2022. On constate que les jeunes étalons de 9 ans et moins représentent 28 % des saillies. On était à 25 % en 2022, donc on augmente un petit peu ce taux. C'est l'objectif du programme Génétique à venir qui a été mis en place en 2016, l'objectif étant d'atteindre les 30 %. Donc, on s'en approche. L'utilisation des étalons confirmés de 10 à 20 ans, la courbe rouge représente quand même 53 % des saillies. Donc, c'est cette catégorie-là qui est la plus utilisée. Et puis, les étalons d'âge de plus de 20 ans sont un petit peu moins utilisés en 2023. On voit, en effet, on était à 3 275 saillies en 2022, on tombe à plus proche de 3 000 en 2023. Je vais vous présenter ces chiffres sous une autre forme, mais c'est la même donnée. le nombre de saillies en fonction de la catégorie d'âge. Vous avez sur le graphique de gauche les chiffres de 2016 et sur le graphique de droite ceux de 2023. Et donc, on constate que il y a quand même la majorité des étalons utilisés sont confirmés, donc ils ont plus de 10 ans. La partie rouge, c'est ceux qui ont de 10 à 20 ans et la partie bleue, c'est ceux qui ont plus de 20 ans. Et le programme génétique à venir a fait augmenter un petit peu parce qu'il y a un peu plus d'un quart d'utilisation des jeunes étalons. Donc, 6 % pour les tous jeunes de 2 à 4 ans et 21 % pour les 5 à 9 ans. Toujours la même donnée, mais cette fois-ci pour que vous puissiez voir l'évolution des grandes masses. Je vous ai parlé du programme Génétique à venir. On voit en effet en 2015, on arrive à un pourcentage d'utilisation de la jeune génétique qui a bien diminué. Et donc, en 2016, la mise en place du programme relance l'utilisation de ces jeunes étalons. Et puis, c'est assez… Alors, pour les tous jeunes, ça redescend un petit peu et puis là, c'est assez stable. Et puis, pour les 5 à 9 ans, ça fluctue un peu, mais on reste autour de l'objectif fixé par le programme qui est à peu près à 30 % d'utilisation de la jeune génétique. Pourquoi on veut inciter à l'utilisation de ces jeunes étalons ? Eh bien, en fait, c'est pour diminuer l'intervalle de génération. En effet, vous voyez sur ce graphique-là, l'âge moyen des parents par génération, c'est le français. Donc, par exemple, la courbe bleue, c'est l'âge moyen du père à la naissance. Donc, en 2023, on est autour de 15,5 ans à peu près. La courbe rouge, c'est l'âge moyen de la mère. Donc, on est plus bas, on est plus au niveau de 12 ans, 12 ans et demi à peu près. Et on a fait l'âge moyen du coup. Donc, l'âge moyen situe à peu près à 14 ans d'âge moyen pour les parents. Et donc, je vous parlais du programme d'encouragement d'utilisation à la jeune génétique, c'est pour essayer de faire diminuer un peu cet âge moyen des pères pour réduire l'intervalle entre les générations. Et donc, le programme génétique à venir, il concerne les étalons de 9 ans ou moins dans leurs 3 premières années de saillie. Et donc, cette année, en 2023, il y a plusieurs volets à ce programme. Le premier, c'est la bonification de la prime passe. Donc, si vous utilisez un jeune étalon éligible au programme génétique à venir, ça vous permet de multiplier par 1,5 votre prime passe ou par 2 si c'est un étalon PGA et celle français originelle. Si le produit est celle français et le produit né et celle français originel est issu d'un jeune étalon. Et en 2023, ça a permis de bonifier du coup 225 prix de passe de cette façon. Le programme génétique à venir permet également de valoriser les folles qui participent au championnat de France. Donc, cette année, il y en a 37 qui ont bénéficié d'un encouragement de 500 euros sur participation au championnat de France des folles celles français. et ça continue. Donc, cette prime, elle est bien versée au naisseur des produits et donc, ça continue sur les 4-6 ans. C'est-à-dire que là, par exemple, en 2023, on a eu 274 jeunes chevaux de 4-6 ans qui étaient issus de saillies éligibles au programme génétique à venir qui se sont qualifiés pour la finale, qui ont obtenu leur qualif pour la finale. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils y sont allés, mais par contre, ils ont été qualifiés. Et donc, les naisseurs de ces chevaux-là ont touché un encouragement de 250 euros l'année dernière. Et parmi ces 274 jeunes chevaux, il y en a 50 qui se sont rendus à la finale et qui ont été performants. Et donc, ça a doublé leur encouragement et les naisseurs de ces chevaux-là ont bénéficié d'un encouragement de 500 euros l'année dernière pour avoir fait confiance à un jeune étalon dans ses trois premières années de monde. Et ça concernait l'ensemble de ces PGA 2023 concernait 66 étalons différents. Maintenant, si on regarde les étalons les plus utilisés pour produire en selle français, le tableau-là vous montre les cinq étalons les plus utilisés depuis 2017. Et on voit, je parle souvent de programmes génétiques à venir sur ces diapos, mais on voit l'arrivée en 2023 de deux jeunes étalons de 6 ans, Hurricane, Anne de Chanloué et Hitchcock Bois-Margot qui ont fait 653 SAI à tous les deux, ce qui fait diminuer un petit peu la moyenne d'âge de ce top 5 et qui est une bonne nouvelle pour le programme génétique à venir et l'utilisation de la jeune génétique. Le graphique suivant, il vous montre le nombre d'étalons qui réalisent 20% des SAI. Donc, on était à 10 en 2022, on tombe à 9 en 2023 et puis, la courbe rouge en parallèle vous montre l'âge moyen de ces étalons qui font 20% des SAI. Donc, on était à 17 l'année dernière, 17 ans et on arrive à 16 pour cette année. Alors, maintenant, si on prend un peu plus de recul et qu'on regarde la place du sel français au niveau international et notamment dans le classement des étalons WBFSH. Alors, la WBFSH, c'est la Fédération internationale des Studbook de chevaux de sport qui édite tous les ans des classements mondiaux et notamment des meilleurs étalons pour la discipline du stop-stacle, du concours complet et du dressage. Et vous avez là le nombre d'étalons dans le top 100 de ce classement mondial des étalons pour le saut d'obstacle. On voit qu'en moyenne, il y a 10 étalons dans le classement français dans le classement mondial depuis 2019. On était à 11 en 2019-2020. On redescend un peu à 9 en 2021, 8 l'année dernière, 9 de nouveau cette année. On retrouve des étalons stars du chef français dans ce classement 2023. Diamant de Sémini, Mailor Cartago, Kamikaze des Forêts, Caprice Bois-Margot, Baloubet du Rouet, Jarnac, Kidame de Revelle, Dollard de la Pierre et un nouvel arrivant cette année, Vigo CC. Jeunes étalons en plus pour arriver dans ce classement. après, si on regarde, c'est le Sudbouk-Holsteiner qui a le plus d'étalons dans ce classement, mais quand même en diminution progressive depuis 2019. Il y avait 32 étalons le Steiner en 2019 et on est à 24 l'année dernière. tandis que le nombre d'étalons KWPN augmente, ça oscille un peu, mais mine de rien, il arrive à 23 étalons dans le classement 2023, donc presque autant que le Holstein. Et puis, on a aussi le Sudbouk-BWP qui augmente pas mal, donc qui passe de 11 étalons en 2019 et arrive à 16 étalons l'année dernière en 2022. Donc voilà pour ce qui est de la place des étalons sels français dans le classement mondial des étalons. Revenons maintenant plus à la sélection des étalons pour produire en sel français. Alors, en sel français, il y a plusieurs voies d'approbation selon la catégorie d'âge du cheval. Donc ça peut commencer dès 2 et 3 ans en concours d'élevage ou après à partir de 4 ans sur performance en compétition. En 2023, on avait 139 étalons qui ont été approuvés. Donc le graphique vous montre des nuances en nombre d'étalons selon la discipline. En bleu marine, vous avez les chevaux de saut d'obstacle. En bleu un peu plus clair, les chevaux de complet et en gris bleu clair, les chevaux à orientation de dressage, les étalons à orientation de dressage. En moyenne, sur 7 ans, on compte 130 étalons approuvés, c'est le français. En 2023, on peut voir que la part des étalons de dressage augmente, elle est supérieure. il y a eu une vague de 2017 à 2019 pour rentrer des étalons suite à un programme de valorisation du dressage. Ça, c'est un peu tassé les années suivantes et on voit qu'il y a une vraie différence entre le nombre d'approuvés en 2020 et le nombre d'approuvés en dressage en 2023. Donc là encore, vous avez un voyant qui montre l'engouement pour la discipline du dressage et donc en effet, les étalonniers jouent le jeu puisqu'il y a de la demande. Ils présentent des dossiers de demande d'approbation pour des étalons de dressage au studio. Ce qui fait qu'on a un beau volume d'étalons de dressage qui arrivent et qui sont approuvés au CEL français. En 2021, on voit qu'il y a un pic d'approbation. c'est surtout dû à un changement de date concernant le championnat des deux ans en décembre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a sélectionné les deux ans en qualif en novembre 2020 et le championnat à l'époque était organisé en février, donc au tout début de leur année de trois ans en 2021. Donc ça, ça a été fait et on a changé la date de ce championnat et ensuite, le championnat des deux ans est passé en décembre donc suite à la sélection des deux ans 2021 en novembre, on a eu un championnat des deux ans en décembre 2021 et donc ça a fait gonfler un petit peu ce nombre d'étalons approuvés mais au final, il n'y en a pas eu plus lissé sur les deux années, il n'y en a pas eu plus que les autres années et on reste bien donc autour de 130 étalons approuvés par an. Donc après, si on regarde parmi ces 139 étalons approuvés l'année dernière, on s'est intéressés à regarder dans quelle race ils étaient inscrits et l'origine de ces races. Donc là, on peut voir que 72% des étalons qui ont été approuvés en 2023 sont sel français anglo ou pur sang donc le sel français c'est la grosse partie en bleu marine 4% donc de c'est perdu on reprend on en était là voilà donc j'en étais à dire qu'il y avait donc 72% des étalons approuvés qui sont sel français anglo ou pur sang donc les sel français en bleu marine les anglo en rouge et une petite partie là en grise représente les pur sang et on a 28% des étalons approuvés en 2023 qui sont issus d'autres studbooks donc en violet vous avez les studbooks d'origine allemande en vert les studbooks d'origine hollandais en orange les studbooks en jaune les studbooks belges et puis il y a une petite partie bleue un peu plus claire les 3% là-haut c'est d'autres studbooks donc je vous parlais des étalons de dressage ça peut par exemple être des étalons approuvés par exemple en Suède des étalons inscrits au studbook en Suède ou au Danemark ou voilà des autres pays que ces 3 principaux Allemagne Pays-Bas et Belgique maintenant si on regarde l'origine des paires de ces étalons ça donne ce graphique là en effet on a du coup 36% des paires de ces étalons qui ont été approuvés en 2023 qui sont celles français anglo ou pur sang c'est plus que l'année dernière on était à 32% donc là toujours même code couleur bleu marine celles français les rouges les anglo et puis en gris les pure sang et 64% des paires des étalons approuvés en 2023 sont issus d'autres studbooks donc là pareil toujours le même code couleur à 29% c'est issu de studbooks allemands pour 19% c'est issu de studbooks belges après on a des hollandais à 14% et puis un petit 2% pour autres studbooks là-haut alors je vous l'ai dit tout à l'heure plusieurs voies d'approbation pour les étalons pour faire approuver un étalon au celles français et notamment ça commence dès deux ans avec la tournée de qualificative et donc si on regarde la tournée de qualif c'est au mois de novembre sept dates différentes et la principale c'est la qualif de Saint-Lô où il y a 43% des deux ans qui sont vus à cette qualif-là la qualif de Lambal de Lamotte et de Chazet donc on voit 13% des deux ans sur ces qualifs-là c'est soit stable pour Lamotte et Chazet ou là à Lambal on en avait plus l'année dernière qu'en 2022 la qualif de Rosière donc on voit 11% des deux ans c'est un petit peu moins que l'année dernière à Villers-Vicomte dans le nord donc on en a 9% c'est à peu près pareil que 2022 et puis Saint-Etienne ça fait plusieurs années qu'on voit 5% des deux ans des cadres maintenant si on regarde les chiffres de la finale donc par exemple là vous avez la répartition des individus en fonction de leur région de qualif lors de la finale des deux ans et en fonction du résultat d'approbation donc sur tous les engagés de la finale il y en avait 55% qui venaient de Saint-Lô 15% qui venaient de Lamotte 8% qui venaient de Villers-Vicomte 7% qui venaient de Lamballe 5% qui venaient de Chazet-Rosière et 2% qui venaient de Saint-Etienne et puis quand on regarde le résultat final et parmi des approuvés et bien 68% des approuvés venaient de la qualité de Saint-Lô 18% venaient de la qualité de Lamotte et 7% venaient de Lamballe et Chazet et 7% venaient de Villers-Vicomte et Rossière donc ces chiffres-là d'une année à l'autre varient un peu la grande tendance reste que la qualité de Saint-Lô est la principale et où on retrouve le plus grand nombre de chevaux à la finale et puis dans les approuvés après Lamotte alterne une année sur deux avec Saumur et en principe ça reste quand même une grosse qualité donc les chiffres sont à peu près les mêmes sur les autres Chazet et Villers sont des chiffres assez stables par contre Lambal l'année dernière il y avait un peu moins de chevaux Rossière ça peut varier aussi un peu et Saint-Etienne de Tudemont ça variait aussi beaucoup là on n'avait pas eu d'approuvés l'année dernière mais il y a eu l'année d'avant il y avait des approuvés notamment au testage il y avait des chevaux qui venaient de Saint-Etienne de Tudemont dans les quelques-uns alors pour terminer je vous présente un graphique assez complet on va commencer par le décortiquer avant d'analyser un peu les variations donc vous avez un histogramme avec plusieurs codes couleurs qui représentent le nombre de chevaux approuvés par génération et en fonction de l'âge à laquelle ils ont été approuvés donc par exemple en 2005 la génération des R il y a eu 33 étalons approuvés à 2 ou 3 ans 28 approuvés à 4 ou 5 ans 20 approuvés à 6 ans ou plus et 42 approuvés issus d'autres studs book ou des chevaux de dressage en parallèle de cet histogramme du nombre d'approuvés vous avez le nombre de naissances en self français donc c'est la courbe bleue en haut du graphique et dernière information importante sur ce graphique les petits carrés tout en haut tout en haut du graphique représentent le taux d'approbation par génération donc il se situe entre 1,6 et 3% sur ce graphique là et c'est ce qui est recommandé par les généticiens il faut que le taux d'approbation par génération se situe entre 2 et 3% donc a priori le schéma de sélection sur la voie mâle est plutôt dans les cordes et permet une bonne diversité génétique si on regarde ce taux d'approbation effectif maintenant on peut voir que depuis 2004 on a une augmentation du nombre de 2 et 3 ans approuvés on était à 22 par exemple sur la génération née en 2004 et puis on est à 48 sur la génération née en 2019 donc on a quand même une évolution vers approuver plus de jeunes 2 ou 3 ans qu'il y a quelques années en ce qui concerne le nombre d'approuvés à 4 ou 5 ans on est relativement stable on situe entre 20 et 25 approuvés par génération sur ces classes d'âge là et puis en ce qui concerne les 6 ans ou plus ou les autres studbooks c'est assez difficile de connaître l'évolution pour l'instant parce que ce sont des approbations qui vont se faire sur performance propre des chevaux ou bien sur performance de la descendance et donc on ne peut pas vraiment comparer la génération de 2004 qui a 19 ans en 2023 avec celle de 2012 qui a 11 ans en 2023 en gros si vous voulez les performeurs nés en 2012 ils ne sont peut-être pas encore tous approuvés on va certainement recevoir des demandes encore avant que le chiffre stagne réellement parce que on ne peut-être pas encore atteindre le niveau de performance en compétition pour présenter une demande d'approbation ou bien on n'a pas pu prouver et tester leur performance enfin leur descendance sur performance pour demander cette cette approbation voilà pour ce dernier volet de la voie mâle qui clôture ce webinaire du tableau de bord 2024 je vérifie s'il y a des questions alors les deux ans concernent que les chevaux en CSO ou aussi les dressages alors j'imagine que c'était sur la slide ici alors il n'y a pas de voie d'approbation pour les chevaux de dressage à deux ans pour l'instant là on parle bien des chevaux orientation saut d'obstacle ou concours complet sur ces chiffres là alors une question de Epsiba bonjour la bonification de la prime passe pour les naissances SFO ne concerne que les juments ayant suffisamment de points pour toucher la prime supérieure à 2,5 serait-il envisageable de mettre en place une prime pour les naissances SFO dont les mères non éligibles à la prime passe qui représente il me semble 30% des poulains présentés en concours d'élevage le SFO ne représente qu'en plus que 6% des naissances cela pourrait être une nouvelle piste d'encouragement oui tout à fait c'est une piste on travaille actuellement sur la réflexion autour des encouragements et éventuellement des nouvelles voies d'encouragement pour la production de SFO donc ce qui n'écarte pas la valorisation dès le premier point passe pour les juments qui produiraient celle française originale il n'y a encore rien de valider et de finaliser mais on y travaille et ça fait partie des éventuelles possibilités d'évolution de cet encouragement où retrouvons-nous tout cet exposé alors je l'ai dit en début de de webminar mais voilà peut-être que tout le monde n'était pas encore arrivé donc en fait ce webminar était enregistré et donc vous aurez le replay et le support donc le support powerpoint vous l'aurez en version pdf sur notre site mediasf.fr où vous avez un onglet conférence je crois avec notre colloque et tous les webinars et donc vous aurez celui-là où vous pourrez retrouver le replay de la présentation de ce soir et puis la présentation en pdf la présentation powerpoint c'est le tour des questions je ne sais pas s'il y en a d'autres je ne vois pas d'autres questions en tout cas si jamais vous avez besoin de mûrir et de digérer tout ça n'hésitez pas à revisionner du coup la présentation via notre site mediasf et puis à venir nous poser des questions vous pouvez nous écrire par mail à info je vous mets l'adresse dans le chat info arrobase selfrancais .fr hop donc n'hésitez pas à écrire vos questions et les envoyer à cette adresse on y répondra sans problème je lance un sondage pour terminer ce webinar un petit sondage de satisfaction je vous laisse y répondre c'est très rapide il n'y a que quatre questions savoir si le sujet vous a plu et intéressé si les explications et les informations étaient claires est-ce que vous aviez déjà suivi un webinar du studbook et puis sondez un petit peu vos vos choix pour le prochain webinar pour le prochain sondage de En tout cas, merci à tous pour votre participation et votre attention j'espère que malgré la densité et les nombreux chiffres ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses et mieux compris et cerné les grandes tendances du studbook mais voilà, merci à tous pour votre attention et puis j'attends vos questions si jamais Bravo, c'était un excellent boulot Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501